Les îles canaries alertent l'Union Européenne face à une crise migratoire sans précédent. Une carte à la présidente de la Commission Européenne, Ursula von der Leyen, pour inviter à la connaître de première main la situation migratorie que la situation canarienne est vivante. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement des Canaries, un archipel situé dans l'Atlantique, au large du Maroc, en réponse à une augmentation de 126% des traversées en provenance d'Afrique. Une situation qui devrait encore s'amplifier d'ici la fin de l'année. Plus de 4800 personnes ont déjà perdu la vie cette année dans l'océan Atlantique, selon les estimations des ONG. Selon les experts, plusieurs raisons poussent les migrants à embarquer pour ces traversées qui peuvent durer jusqu'à une semaine. Luella est une avocate spécialisée dans l'immigration. Elle fait partie des professionnels qui assistent celles et ceux qui débarquent sur l'archipel. Selon elle, il est indispensable de faciliter l'obtention des visas. La situation est particulièrement compliquée pour les migrants mineurs qui arrivent seuls dans l'archipel. Contrairement aux adultes, impossible de les orienter vers d'autres régions d'Espagne sans l'accord de ces territoires. Canarias est assumant plus de 6000 menores qui arrivent seuls, sans compter dans d'autres centres de menores, parce que le reste des communautés autonomes n'est pas dispuées à le faire. Ce qui est à la fin, c'est que les menores se restent attrapés en Canarias. Les centres d'hébergement des îles Canaries ne peuvent plus faire face à l'afflux de migrants. En un an, le nombre de centres dans l'archipel est passé de 36 à 81. Les experts affirment qu'il est nécessaire de coopérer avec les pays d'origine des migrants pour améliorer la vie de la population locale et mettre fin à cet exode massif. Les pays emisores ont comme objectif de freiner le flux migratorie à Canarias. C'est un flux migratorie que laisse cette autre image, la de les cimenteries de Cayucos, une réalité tangible que les voisins d'Areinaga ven à jour. De Gran Canaria, pour Euronews, Efraín Hernández.